les agriculteurs, il y avait un petit mieux. Il était comme ça. Le petit mieux, il était comme ça. Je suis un petit peu calmé. Ils ont dit « Bon, on va essayer. Ok. Bénéfice du doute. Tout le bazar. » En plus, c'est bientôt le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, il y a quelques agriculteurs qui ont recommencé à faire quelques mouvements pour faire parler du salon de l'agriculture. Ils ont dit « Attention au salon de l'agriculture. Attention au salon de l'agriculture. » Et du coup, Emmanuel Macron a dit « Ok, pendant le salon de l'agriculture, je viens et je vais discuter avec le soulèvement de la terre. Qui est un groupe éco-terroriste qui aurait dû se faire déjà dissoudre par Darmanin il n'y a pas longtemps. Le niveau de mépris des agriculteurs, il est là. Nouvelle polémique. Les agriculteurs, ils sont « Ils se foutent de notre gars ! » Attention, please. Alors, on ne va pas revenir en arrière de tout ce qui s'est passé autour des agriculteurs. Je vous invite à regarder la playlist qui est dédiée aux agriculteurs, qui s'appelle tout simplement « Colère des agriculteurs ». Le lien est dans la description. Avant d'arriver jusqu'à Emmanuel Macron, on voit en Espagne des agriculteurs de la Ciudad Real déverser plus de 25 000 litres de vin français en représailles évidemment aux agriculteurs français qui vidaient les camions de produits étrangers. La tristesse pour ces 25 000 litres de vin français quand même. On ne va pas résoudre en quelques jours leurs problèmes affirment Agnès Panirine à chier. Je suis renfort moi ce matin. On ne va pas résoudre en quelques jours leurs problèmes. On vient de les connaître leurs problèmes. On vient de les apprendre. On vient d'en prendre connaissance. Comment vous voulez qu'on résoute en quelques jours ? Ça fait des décennies que vous êtes au courant de leurs problèmes. Ça fait des années. L'Ukraine, elle a un petit problème depuis trois jours. Hop, vous voulez 3 milliards. Bon, on vous a déjà donné 7 milliards mais on peut vous donner 3 milliards de plus. Ne vous inquiétez pas, ça prendra quelques jours. Par contre, pour les agriculteurs, c'est incroyable. Incroyable. Annonce de Gabriel Attal sur l'agriculture ça ne nous a pas du tout convaincus assure Julien Desproti. Agriculteur céréalier mobilisé sur l'autoroute A62. On n'a pas été entendu les agriculteurs reprennent les actions dans plusieurs départements comme dans le Lot-et-Garonne où les banques sont visées. C'est vraiment... Ça repart en fait. Ça repart. Il n'y a rien eu. Ça repart. Les paysans du Tarn-et-Garonne repassent à l'action. On va voir un peu ce qui se passe là-dedans. La colère paysanne n'est pas éteinte dans le Tarn-et-Garonne. Ça c'est essentiellement. Moi ce qui m'intéresse c'est l'article. On ne se laissera pas marcher sur la gueule le message de la FDSEA et des jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne à le mérite d'être clair. Ce jeudi 15 février marque la reprise des actions pour les deux syndicats dans un département qui, avec la Haute-Garonne et le Lot-et-Garonne a été en pointe du mouvement de colère en janvier dernier. Rassemblement depuis 14h sur le parking de la FDSEA 82 à la cité Marseille-Lunal. Une centaine d'agriculteurs ont ensuite pris la direction du centre-ville. Première cible la direction départementale des territoires située Quai-de-Verdin où consigne avait été donnée la veille aux fonctionnaires de privilégier le télétravail. On comprend pourquoi l'entrée principale du bâtiment a été obstruée par une monticule de déchets divers, plantes, tuiles, bidons, bâches agricoles et fumiers. Du lisier a aussi été projeté sur la façade et sur les trottoirs. Le responsable de cette action syndicale ont toutefois donné la consigne stricte de ne pas incendier les matériaux déversés. La configuration des lieux, la DDT, est située dans le centre historique avec d'étroites ruelles dans lesquelles plusieurs voitures sont stationnées et le vent soufflant ce jeudi représentant un danger important de propagation. Alors oui, s'il y a du vent, l'odeur du lisier et du fumier, c'est pas ouf. Après la DDT, la dizaine d'engens agricoles a emprunté la rue de l'hôtel de ville pour rejoindre la place Maréchal Foch où le préfet Vincent Robertier a accepté de recevoir une délégation à 16h30. En chemin, un déversement a été prévu devant l'hôtel de ville de Montauban. Un message envoyé à Brigitte Barège à qui les éleveurs du Tarn-et-Garonne reprochent de n'avoir rien fait pour sauver l'abattoir de Montauban. J'ai visité une fois Montauban, c'est vraiment cool comme ville mine de rien. Ouais, la lecture le matin, c'est dur. Il manque clairement un café. Une action de déversement est aussi annoncée pour vendredi devant l'entreprise Lactalis. Autre cible des agriculteurs, la grande distribution des militants de la FDSEA et des jeunes agriculteurs ont décidé d'aller contrôler l'origine des produits alimentaires dans plusieurs enseignes de Montauban. Initialement prévue ce jeudi après-midi, cette inspection devrait avoir lieu ce vendredi 16 février. Cette journée de manifestation pourrait bien s'étaler tard dans la soirée et même la nuit puisque les deux syndicats évoquent l'organisation d'un sit-in toute la nuit devant la préfecture. Il y a eu plusieurs mouvements également dans d'autres endroits. Déçus des annonces du gouvernement qui ne se concrétisent pas suffisamment vite à leurs yeux, les agriculteurs veulent relancer la contestation. Des convois de tracteurs sont partis tôt ce lundi matin en direction de Marseille. Ça c'était le 19 février. Le 21 février, Gabriel Attal dit « Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas » sur ses engagements auprès des agriculteurs. Le gouvernement annonce vouloir faciliter la venue des saisonniers étrangers dans les fermes françaises en déclarant le secteur agricole comme étant en tension. On n'a pas d'argent ! Par contre, on a des migrants clandestins si ça vous intéresse pour vous aider. On n'a pas de l'argent magique. On réserve ça pour l'Ukraine et pour d'autres trucs. Annonce de Gabriel Attal, le salon de l'agriculture va mal se passer, assure Serge Bousquet-Cassagne qui va peut-être digivolver en Castagne au salon de l'agriculture, président de coordination rurale du 47. De l'autre côté, le ministre de l'agriculture le 22 février, Marc Fesno, Fesno ou Féno du coup, on le dit le S, dénonce le manque de patriotisme. Il dénonce, il dénonce le manque de patriotisme de la grande distribution qui se défausse de ses responsabilités en termes de souveraineté alimentaire. Mais c'est pas raciste ça du coup ? On a le droit en agriculture de se revendiquer patriote. Pourquoi on n'a pas le droit dans les autres corps de métier de se revendiquer patriote et souverain ? Et de l'autre côté, une blague ? Non, Macron refait le coup du grand débat aux agriculteurs en colère et en invitant les militants écolos ultra-gauche éco-terroristes des soulèvements de la terre. Voilà la réponse quand un agriculteur se suicide tous les deux jours. Une honte. Honteux. Macron ne comprend rien décidément, rien du tout au soulèvement des paysans de la terre. Les enracinés, méprisés depuis près de 50 ans sont appelés à écrire la nouvelle histoire et à enterrer l'ancien monde déraciné. Soulèvement de la terre, l'invitation de la honte. Macron invite au salon de l'agriculture les éco-terroristes du soulèvement de la terre, ceux qui ont blessé 80 policiers à Sainte-Sainte-Soline. On en a parlé de Sainte-Soline aussi. Ce type est définitivement fou, cynique et dangereux. À un moment donné, il va falloir siffler la fin de la mauvaise récréation. La dernière trahison de Macron envers les agriculteurs monopoliser le salon pour sa personne, inviter le collectif soulèvement de la terre qui détruit le travail des agriculteurs, le mépris est total. Il leur confisque leur salon et c'est scandaleux. Macron déclenche une nouvelle crise avec les agriculteurs les patrons des agriculteurs refusent de participer à cette réunion où les extrémistes écolos de soulèvement de la terre sont conviés par le président qui les prend pour des cons voici de comprendre un peu plus en détail il voulait une discussion à bâton rompu et en retour s'est pris un sévère coup de bâton dans la soirée le patron de la fnse a arnaud rousseau a renvoyé le chef de l'état sur les roses en annonçant dans un tweet ulcéré qu'il refusait de participer à la mascarade qui prétendait que prétendait organiser l'Elysée pour marquer la reprise en main du chef de l'état sur la crise agricole un grand débat vous souvenez Macron il a fait un grand débat du tout le tout le tour de la France qu'est-ce qu'il en est restée rien il a fait un grand débat de tous les villages de France qu'est ce qu'il en est resté rien il a fait un grand débat de la santé aujourd'hui du COVID qu'est-ce qu'il en est resté rien il a fait un grand débat de la criminalité de la délinquance qu'est ce qu'il en est resté rien Il a fait un grand débat de l'islamisation, de la radicalisation et de tout le bordel. Qu'est-ce qu'il en est resté ? Rien. J'ai l'impression, mine de rien, qu'il aura marqué la politique comme étant le pire chef de l'État de toute la France, de toutes les républiques de la France. On peut retourner même à la Troisième République, à la Deuxième République. C'est un truc de dingue. On n'a jamais eu autant de bordel qu'avec lui. D'au moins quatre heures organisées en l'un des rings qui servent au concours d'animaux pour discuter de l'avenir de l'agriculture française avec toutes les parties prenantes façon Convention citoyenne. Ah oui, c'est ça qu'il avait appelé. Il avait appelé ça la Convention citoyenne. Cause de la fureur des agriculteurs, dans l'après-midi, l'Élysée faisait connaître la liste des invités à ce grand moment de franchise. Paysans anonymes, syndicats, patrons de la grande distribution. Mais aussi, tous les ventailles des mouvements écologistes, réseaux, actions climat, générations futures, dernières rénovations. Tout ça devrait être dissous, mais bon. Parmi lesquels le sulfureux groupement des soulèvements de la terre dont le président lui-même réclamait, il y a seulement quelques mois, la dissolution. Pour les agriculteurs, une véritable déclaration de guerre, l'invitation par le président au salon d'un groupuscule dont la dissolution a été demandée par son propre gouvernement, est une provocation inacceptable pour les agriculteurs. Alors, attonnait le chef du syndicat majoritaire, entraînant un rétro-pédalage maladroit de l'Élysée, qui faisait savoir, vers 22h, que le collectif n'était plus invité pour garantir la sérénité du débat. « Ah, c'était une blague, on l'a mis ça comme ça, ça va, ça va. » Quel enfer. Quel enfer. Non, je me trompe de tasse. C'est incroyable. Donc, Arnaud Rousseau avait tweeté l'invitation par le président de la République au SIA d'un groupuscule dont la dissolution avait été demandée par son propre gouvernement est une provocation inacceptable pour les agriculteurs. « J'avais accepté de participer à un débat dans ces conditions, je refuse de prendre part. » C'est comme si Darmanin, d'un coup, il dit « Ouais, on va parler des problématiques de l'islam, viens, on invite Majoub Majoubi. » Pas convaincu. Trop tard, dans les fédérations en province, l'annonce a prise par les acteurs par voie de presse à rallumer le feu. « Il va y avoir du sang sur les murs, il est complètement taré » commentait sidéré le président de la FNSEA de Seine-et-Marne, Cyril Millard, en apprenant la nouvelle. Sur les boucles WhatsApp de la Coordination Rurale ont fleuri des appels à casser le stand des ministères. « Partout, des réunions d'urgence sont prévues vendredi matin pour décider d'action pour répondre à la provocation. » Je vais peut-être pas y aller au salon de l'agriculture cette année, peut-être l'année prochaine quand ce sera plus calme. « Tout le monde est furieux, on va y aller en mode combat. » Comment peut-il légitimer des gens condamnés pour la violence ? C'est ça l'arc républicain d'Emmanuel Macron. On en sort les partis politiques, mais on l'ouvre aux zadistes qui cassent du flic. Enrage les agriculteurs du centre de la France. Créé en janvier 2021 par d'anciens zadistes de Notre-Dame-des-Landes, le collectif de soulèvement de la terre s'est fait connaître en récupérant la lutte d'une poignée d'opposants locaux à un projet de retenue de substitution destinée à l'agriculture, à Sainte-Soline. Adepte de l'action violente, le collectif rassemble une kyrielle d'organisations d'ultra-gauche, parfois rejointe par des Black Blocs, qui appellent à désarmer, c'est-à-dire à détruire les infrastructures jugées écocides ou incarnant écocides. Oh quel enfer. Mais à part ça, tu vois, le problème c'est l'extrême droite. Le problème c'est vraiment l'extrême droite. En incarnant un modèle de société capitaliste, accapareuse de ressources, dans ses sacs, il désigne ses cibles, les agences de l'eau, les conseils régionaux, les acteurs agricoles comme la FNSEA, le Crédit Agricole, groupe à main, des coopératives, une liste d'entreprises Suez, Veolia, Danone, tout en appelant à mettre des terrains de golf hors d'état de nuire. Qu'est-ce qui lui ont fait les terrains de golf ? Il y a un terrain de golf ! Suce un terrain de golf ! C'est honteux ! Il y a 18 trous ! Ou à squatter les piscines des ultra-riches. Si le communiqué affirme que les actions de désobéissance n'ont jamais pris pour cible l'intégrité physique des personnes de sabotage en manifestation, un message sous-jacent est distillé, ce qui s'interpose entre les sauveurs de la planète et les biens qu'ils ont choisis pour cible le font à leurs risques et périls. En mars 2023, lors d'une nouvelle manifestation à Sainte-Solines, la France assiste, médusée, à une explosion de violence. 6 000 à 8 000 manifestants déferlent dans la petite commune des Deux-Sèvres, armés de barres de fer de hache et de cocktails Molotov, et 6 tonnes de pierres à cheminée sur le site établira une commission d'enquête parlementaire concluant à la responsabilisation écrasant du soulèvement de la terre dans les violences. On en avait parlé de ce truc. C'était ouf. C'était Fortnite. Alors, est-ce que j'ai mis Sainte-Solines ? Du coup, je n'ai pas dû mettre Sainte-Solines dans le titre. Ah si, Sainte-Solines. C'était ouf. C'était ouf. C'était Verdun. C'était vraiment Verdun. Il y avait des hélicoptères, il y avait des quads, il y avait Jean Messia, il y avait Philippe Poutou. C'était ouf. Regardez ça. C'est l'ouverture de Apex Legends. Tu vois ça ? Les flics en LBD qui tirent en roulant et tout. C'était dingue. C'était dingue. Il a plus des milliers de... Enfin, c'était oufissime. Je vous mets le lien dans la description. C'était ouf. C'était ouf. Quelques mois plus tard, lorsque le soulèvement de la Terre saccage une serre modèle et un champ de muguet capitaliste... Ça, je ne l'ai pas vu. C'est maintenant le muguet, c'est capitaliste. Ses soutiens s'étiolent. Mais le gouvernement échoue à dissoudre le collectif. Comment on échoue à dissoudre un collectif ? Allô, tu peux me dissoudre ce collectif ? Ok, on les fasse des registres. C'est quand c'est un groupe d'extrême droite. Tu peux me dissoudre ces gens-là ? Ok, on les dissoudre. Tu peux les mettre en prise en ferme parce qu'ils ont collé des affiches pour Thomas ? Il n'y a pas de souci, on fait ça. C'est sûr que ça commence à se voir au bout d'un moment que... C'est trouvé in extremis par le Conseil d'État. Évidemment, le Conseil d'État. Dites, on a besoin de pluralisme, vous pouvez fermer 612. On va y réfléchir. Dites, vos copains d'ultra-extrême gauche les foutent la merde, on peut les dissoudre ? Non, ils font un taf admirable. Trois figures du mouvement ont récemment été condamnées à des peines de prison avec sursis pour leur participation aux violences de Sainte-Solène. Trois. Trois. Comment Emmanuel Macron peut-il les inviter et leur offrir le statut d'interlocuteur légitime s'étranglent les agriculteurs en désavouant à la fois son ministre de l'Intérieur, de l'agriculture, les agriculteurs vandalisés, les policiers blessés, les parlementaires qui ont documenté les violences et alertés dans un rapport fouillé sur la dangerosité du mouvement et même la justice avec un grand J. À la veille du salon d'agriculture qui devait marquer la fin de la crise et l'ouverture d'un nouveau chapitre, Emmanuel Macron rouvre lui-même la plaie, sidérant les observateurs. Et une partie de son entourage incapable d'expliquer jeudi soir la stratégie présidentielle dépêche de dépêcher sur BFMTV. L'ancien député Jean-Baptiste Moreau évoquait dans la soirée une erreur du service de communication de l'É... C'est une erreur ! Tiens la pièce ! J'ai jamais parlé de drapeau tricolore en disant la France ! Tiens la pièce ! Non, c'est pas la même affaire. Et vous notez aussi que BFMTV, dès qu'il faut essayer de nettoyer le gouvernement et d'arrondir les angles, BFMTV est là. Après on dit « Non mais il y a du pluralisme, blablabla ! » Je fais bien le conseil d'État. Avant que le château renonce purement et simplement à son invitation. Le président est conseillé par des idéologues qui n'ont jamais mis de bottes au pied. Moi je veux bien que le président est conseillé par des idéologues. Mais au bout d'un moment, le président là, tu vois, il est en bas là. Il a des yeux qui fonctionnent, il a des oreilles qui fonctionnent. Il a un cerveau qui fonctionne. Donc je veux bien qu'il soit conseillé. Mais il est pas obligé de valider les conseils. Tu sais, il peut dire « Non mais là ce que tu me conseilles, gros, c'est complètement con. Je sais penser aussi. » Et là c'est con. « Fulmine un familier du pouvoir, redoutant que le volte-face ne suffise pas à calmer la colère ravivée des agriculteurs. Le fait même que l'idée ait pu germer dans l'esprit d'un conseiller dit à quel point ces gens sont déconnectés, juge-t-il. La tenue du débat à cette heure n'est pas garantie. C'est comme disait un grand philosophe, c'est plus l'heure des gâteaux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire goûter l'algorithme YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et à bientôt pour d'autres aventures. Le salon de l'agriculture... Ça va être funky la balayette.